Pour toi je peux compter, oh Jésus, oh Jésus, Seigneur tu m'as dit, Seigneur tu m'as dit, Seigneur tu m'as dit, Je te souviendrai toujours, que tu as dit un jour, que le chauvet est encore là, que le chauvet est encore là, à ce temps et à ce moment. Je suis là donc pour vous apporter un message de la part du Seigneur qui vous aime et qui vous aime énormément. Mais avant de commencer, voici ce CD. C'est le CD du prophète Paul Israël, c'est son dernier album. C'est un album de douze titres, inspiré par l'Esprit. Un album au travers duquel Dieu fait du bien à beaucoup de personnes. Je vous encourage à vous procurer cet album, au travers duquel Dieu vous bénira et vous bénira certainement. Vous pouvez me suivre désormais sur Facebook, ma page, c'est Power Ministries Live, tous les jours à partir de 10h30. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page YouTube. Et ma page YouTube, c'est Prophète Paul Israël officiel. Et bientôt, j'aurai un grand concert en Abidjan. Nous allons continuer dans notre quête du royaume, si je puis parler ainsi. Car depuis toute une série ou alors depuis un bon moment, depuis deux, trois dimanches ou un mois déjà, nous sommes sur le royaume, nous parlons du royaume et nous parlons de la répentance. La dernière fois donc, je vous ai enseigné sur la raison pour laquelle nous devons nous répentir. Car la raison, c'est d'entrer dans le royaume. Et pourquoi Dieu nous incite à rentrer dans le royaume ? Je vous ai présenté les atouts du royaume. Je vous ai présenté les dimensions du royaume. Je vous ai présenté les avantages du royaume. Et parlant de ces avantages, bien sûr, je n'ai pas manqué de vous dire que pour notre entrée dans le royaume, Dieu nous guérit, Dieu nous délivre, Dieu nous libère. Alors, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est pourquoi Dieu nous délivre. La raison pour laquelle Dieu nous délivre avant de nous faire rentrer dans le royaume. La raison pour laquelle Dieu nous libère avant de nous faire rentrer dans le royaume. Et pour ce faire, je vais prendre un passage biblique, à partie duquel nous allons avancer et nous allons progresser dans notre prédication ou dans cet enseignement. Acte, le chapitre 16, du verset 16 au verset 19. Pour ne pas nous faire la lecture, je vais entrer directement dans le vif du sujet. La Bible dit dans Acte, le chapitre 16, du verset 16 au verset 19, qu'il y avait une jeune fille dans une cité, dans une ville, par laquelle Paul est passé selon les écrits de Acte des apôtres. Et la Bible dit que lorsque Paul est arrivé dans cette ville-là, il s'est acquitté de son devoir, de sa responsabilité de prédicateur de l'Évangile, pressant l'Évangile jour et nuit dans cette ville. Mais un événement marquant se produira dans cette ville qui va attirer notre attention. Car aujourd'hui, ce fait est source d'enseignement pour nous. La Bible dit que dans cette ville, alors que Paul et son compagnon de lutte, de mission, étaient dans cette ville, une jeune fille a scandé pendant trois jours. Écoutez ceci, car ils sont les serviteurs du Dieu très haut. Et les voix qu'ils vous enseignent sont les voix de Dieu. La Bible dit que cette jeune fille a fait cela pendant trois jours. Le premier jour, Paul n'a rien dit. Le deuxième jour, Paul n'a rien dit. Le troisième jour, alors Paul a réagi. La Bible dit, Paul s'est retourné, il a regardé la jeune fille en face et il a dit, esprit de piton, sort de cette jeune fille et ne revient plus. La Bible dit, l'esprit est sorti de la jeune fille. Mais lorsque l'esprit est sorti de la jeune fille, cela a entraîné que Paul soit confronté à des personnes. Qui étaient ces personnes? La Bible nous dit que ces personnes étaient les maîtres de cette jeune fille. qui ont trouvé utile d'établir dans la vie de cette jeune fille-là un esprit de piton. Et cet esprit de piton-là prédisait l'avenir de ceux qui venaient consulter cette jeune fille et leur révélait des choses cachées. Et ainsi, cette pratique procurait de l'argent au maître de la jeune fille. Et donc, l'esprit étant chassé, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus profiter de cette rente qu'ils avaient à partir de la vie de la jeune fille. Ce que vous devez remarquer ici, que je veux souligner, c'est que l'esprit révélait l'avenir. Et l'esprit révélait les choses cachées. Mais cet esprit n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit du mal. Donc, la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit du mal, c'est que l'esprit du mal révèle l'avenir. Il révèle les choses cachées, mais il ne peut créer cet avenir. Différemment de l'esprit de Dieu, qui révèle l'avenir, qui révèle les choses cachées, et qui est capable de transformer, de changer et de créer les choses. Et donc, comme vous pouvez vous rendre compte, ils ont positionné cet esprit dans la vie de la jeune fille, dans le but de se servir d'elle. Elle aurait bien voulu se marier. Elle aurait bien voulu travailler. Elle aurait bien voulu avoir une vie épanouie et une vie semblable à celle des jeunes filles de son âge. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas, pour la simple raison que, elle était habitée par un esprit qui la tenait captive. Et pendant que l'esprit la tenait captive, elle, elle était captive. Elle ne pouvait profiter de la vie. Elle ne pouvait jouir de la vie. Mais d'autres jouissaient de la vie à sa place. Donc, ils jouissaient de son bonheur à sa place. Ils jouissaient de ce que la vie pouvait lui apporter. Donc, pendant qu'elle souffrait, pendant qu'elle était captive, les autres, ceux qui avaient positionné l'esprit, bien sûr, eux, ils s'enrichissaient. Et ils grandissaient. Eux, ils croissaient. Eux, ils réussissaient. Ce n'est pas ton cas par hasard. Est-ce qu'on n'a pas placé un esprit dans ta vie qui a fait de toi un esclave, qui a fait de toi un travailleur ? Est-ce que tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un n'exploite pas ta vie contre ta volonté ? Est-ce que quelqu'un n'exploite pas ton temps contre ta volonté ? Est-ce que quelqu'un n'exploite pas tes joues contre ta volonté ? Est-ce que quelqu'un n'exploite pas tes forces contre ta volonté ? N'es-tu pas lié quelque part ? N'es-tu pas prisonné quelque part ? Est-ce qu'un esprit, quelqu'un n'a pas triomphé de toi ? Est-ce qu'un esprit, tu es libre ? Voici le cas de cette jeune fille. Oui, quelqu'un dirait, c'est le cas de cette jeune fille possédée par l'esprit de Python, mais en réalité, le cas de cette jeune fille est le cas de tous les hommes. Car le Seigneur dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque l'adultère a triomphé de toi, lorsque le vol a triomphé de toi, lorsque l'impudicité a triomphé de toi, eh bien, derrière le vol, derrière l'adultère, derrière l'impudicité, il y a un esprit. L'esprit de vol, l'esprit d'adultère, et l'esprit d'impudicité. Et cet esprit, lorsqu'il rentre dans ta vie, il embrigade ton esprit, il embrigade ta pensée, il te fait prisonnier. Et il t'oblige à commettre le même acte, quand bien même tu ne le veux pas. Lorsque l'esprit vient te lâcher, à un moment donné, dans tes temps de lucidité, certainement tu vas regretter. Mais après, tu vas retomber dans la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsque l'esprit vient, il instaure une loi dans ta vie, qui est la loi du péché, qui t'oblige à commettre le même péché contre ta volonté, et contre ton gré. Et c'est ainsi, la condition de tous les êtres humains sur cette terre. Cette pratique ardente, profonde du péché, nous donne une identité, et c'est cette identité-là qui est l'identité du pécheur. Et donc Jésus-Christ se pointe, et Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et en même temps, Jésus dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais à ce que je sache, Dieu a travaillé six jours, le septième jour, il se reposait. Si le Seigneur parle de repos, c'est qu'on a travaillé. Et on confère, on donne un salaire à quelqu'un qui a travaillé. Donc, lorsque un être humain, de façon libérale et délibérée, met sa vie au service du monde et au service du diable, eh bien, il est en train de travailler et il est en train d'oeuvrer. Mais lorsqu'on travaille pour le diable, lorsqu'on oeuvre pour le diable, en lui obéissant, le résultat, c'est la maladie. Le résultat, c'est la malédiction. Le résultat, c'est les liens. Le résultat, c'est l'esclavage. Le résultat, c'est la mort. Et donc, lorsque le Seigneur nous dit de venir dans le royaume et qu'il nous délivre avant qu'on ne rentre du moins dans le royaume, ce n'est pas de façon gratuite, ce n'est pas de façon fortuite et ce n'est pas de façon délibérée. Il y a une et une raison. Et aujourd'hui, je veux évoquer cette raison pour que quelqu'un comprenne. Pourquoi ? Parce que très souvent, lorsqu'on vient, parce qu'on a contemplé le royaume, on a observé le royaume, nos yeux ont pu se poser sur la gloire de Dieu, sur l'autorité de Dieu, sur la puissance de Dieu parce que nous avons assisté à un miracle. Nous avons assisté à un prodige, à une guérison. Et que de par le témoignage de ce que nous avons vu, l'espérance est née dans notre cœur en ce qui concerne notre cœur. Et que nous avons commencé à croire que notre miracle aussi est possible. Et que de par la foi, de par l'espérance, nous aussi, nous sommes parvenus à la délivrance. Nous sommes parvenus à la guérison. Très souvent, nous ne savons pas la raison pour laquelle Dieu nous donne cette délivrance, Dieu nous donne cette guérison, Dieu nous accorde cette liberté. Et la Bible dit, parlant de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, qui a fait 38 ans de maladie, qui n'a jamais été guéri, qui n'espérait pas être guéri parce que selon lui, la condition de sa guérison était qu'il ait quelqu'un pour le jeter dans l'eau pour la simple raison que tous ceux qui ont été guéris certainement en sa présence ont eu des personnes pour les jeter dans l'eau lorsque l'ange rémuné à l'eau. Lorsque Jésus vient à lui, Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri ? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Voici quelqu'un qui n'a personne. Voici quelqu'un qui a été abandonné pendant 38 ans, privé de sa maison, privé de son épouse, privé de la joie que pouvaient lui donner ses enfants, privé de ses affaires, privé de ses business, privé de tout. Parce que lié par un mal, lié par un esprit, pendant 38 ans, Jésus vient, Jésus lui donne la guérison de façon gratuite, sans lui poser une condition aucune. L'homme est guéri. Et l'homme qui a été guéri ne connaissait pas Christ, ne connaissait pas le nom de Christ, donc n'espérait pas en Christ. Donc Jésus l'a fait pour lui montrer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et lui révéler le royaume. Et quand on lui a demandé, lorsqu'il a pris sa natte, son lit, et qu'il rentrait chez lui, lorsqu'on lui a posé la question de savoir, qui lui a demandé de prendre son lit et rentrer chez lui, il a dit, c'est celui qui l'a guéri. On lui demande, mais qui t'a guéri ? Il dit, je ne le connais pas. C'est donc Jésus a guéri celui qui ne le connaissait pas. C'est pour toi qui le connais qu'il ne va pas guérir. Il dit, je ne le connais pas. Quelques temps plus tard, Jésus le rencontre dans le temple. Que de le féliciter, que de l'encenser. Avec des paroles, Jésus plutôt lui lançait un avertissement. Et qu'est-ce que Jésus lui dit ? Jésus lui dit, maintenant que tu as été guéri, chance de vie, sinon, ce qui t'arrivera sera pire que ce que tu as vécu la première fois. Et la Bible dit que lorsqu'on chasse un démon, le démon certainement sort de la maison qu'il habitait, de la tente qu'il habitait. Et la tente, c'est le corps. Et quand il part dans les lieux arides, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Lorsqu'il n'a pas trouvé un endroit de repos, il revient voir la maison de laquelle il a été chassé. Lorsqu'il constate que la maison est nettoyée, elle est propre, mais qu'elle est inhabité, qu'est-ce que le démon fait ? Il va prendre aussi sept, il va prendre sinon sept autres démons plus furieux, plus dangereux, plus méchants que lui. Ils viennent, ils s'introduisent dans la maison, ils la prennent en otage et l'état de la personne devient grave. Dieu nous délivre-t-il pour que notre état devienne grave ? Non. Si Dieu nous a délivrés et que nous n'avons pas pu capitaliser cette délivrance, c'est que nous n'avons pas compris la raison pour laquelle Dieu nous délivre. C'est pourquoi il est nécessaire et plus qu'utile de révéler ici dans cette prédication la raison pour laquelle Dieu nous délivre avant que nous rentrions dans le royaume. Car si nous connaissons la raison, si nous savons la raison, nous pourrions conserver, nous pourrions capitaliser, nous pourrions valoriser ce que nous avons reçu. Car il est arrivé des fois où nous avons assisté à des miracles authentiques et indiscutables. Deux jours, trois jours après, la personne succombe à nouveau. il arrive des fois où des gens paralysés après des années de paralysie sont guéris et quelques temps après, il se trouve que ces personnes-là ont l'impression que le mal récidive. Et pour continuer, j'ai un témoignage à vous rendre. Et puis nous progresserons, nous continuerons. Ne vous impatientez pas. Nous aborderons, nous rentrerons dans cette question capitale et aujourd'hui, quelqu'un sera béni. Une année, un de mes fils est venu me voir et il m'a parlé de l'un de ses amis, une de ses connaissances qui était malade depuis près de sept ans. Cet homme était malade, très malade d'ailleurs. Il ne pouvait même dormir dans la chambre conjugale parce que justement, il dormait au salon sur le divan. L'homme a tellement dormi dans le divan que le divan a fini par s'affaisser. Il ne pouvait travailler, il était pratiquement paralysé. Ce fils a insisté, il a insisté, il a insisté, il a insisté. Et alors, vu son insistance, j'ai dû consulter l'esprit qui m'a donné bien sûr son accord. Et avec l'accord de l'esprit, nous sommes allés en direction d'un bobo. Nous avons marché. Nous sommes allés nous trouver dans un coin à bobo. Lorsque nous sommes rentrés dans sa maison, dès que nous sommes rentrés dans sa maison, l'option a rempli la maison du Messie. Et Dieu a commencé à me dire exactement par l'esprit tout ce qui s'est passé pour que cet homme soit malade. Je vous dis, en 15 minutes, cet homme qui était malade pendant près de sept ans, il a été complètement guéri. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Il a marché au point où il nous a accompagnés jusqu'à la gare. Et à cette période, je faisais la veillée deux fois le mois. Il est venu à la veillée, il a témoigné devant tout le monde parce que cet homme était incapable de satisfaire aux exigences du devoir même conjugal. et même, il avait retrouvé tout ça. Donc, il était un beau point, sa neige, il est venu à la veille, il a rendu témoigné à son épouse, tout le monde a acclamé le Seigneur. Mais lorsque cet homme a été guéri, quelques temps après, cet homme est retourné à ses vieux amours et ses vieux amours c'était Aïwa et Orquestra. Et lorsqu'il allait dans Aïwa et Orquestra, il a commencé à vivre à nouveau la vie qui a causé le mal. Il est tombé malade et il m'a appelé à nouveau pour me demander de venir prier pour lui. Dieu ne m'a pas laissé aller prier pour lui. Pourquoi cet homme est décédé ? Parce qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu l'a guéri. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu les guérit. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu les délivre. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu les libère. Il faut que tu comprennes aujourd'hui pourquoi Dieu te délivre. Pour que tu rentres dans le royaume, il faut que tu sois délivré. Dieu te délivre avant que tu n'entres dans le royaume. C'est pour un but bien précis. Et ce but-là, nous allons en parler. Pour ça, nous allons faire une petite lecture. Nous allons faire une petite lecture. Dans le livre de Luc, le chapitre 1, le chapitre 1er du livre de Luc, au verset 74. Il est écrit « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. » Dans la version, c'est la version « Par an de vie ». Dans la version lui seconde, il est dit « Tu nous délivreras de nos ennemis afin que nous puissions te servir sans crainte. » Donc, le but pour lequel, avant notre entrée dans le royaume, Dieu nous délivre, Dieu nous guérit, Dieu nous libère, Dieu nous sauve, c'est afin qu'on puisse le servir. On vient dans le royaume pour servir parce qu'autrefois, n'étant pas dans le royaume, nous avons travaillé et nous avons contribué significativement à l'avancée du royaume du diable par nos actes, par nos investissements, par notre façon de faire. Le résultat, c'était la malédiction. Le résultat, c'était la maladie. Le résultat, c'était les liens. Le résultat, c'était la folie. Le résultat, c'était la démence. Et quand Christ nous a appelés, nous sommes venus à lui fatigués et chargés parce que nous avons travaillé mais sans avoir un salaire qui contribuerait à notre bien-être et qui assurerait notre avenir. Mais bien au contraire, le salaire était de mettre en cause notre existence. Et étant donc fatigués et chargés, lorsque Christ nous appelle et que nous venons à lui, il nous décharge. Mais quand il nous décharge, c'est afin que nous devenions ses serviteurs. Et donc, lorsque Jésus-Christ te délivre de tes ennemis, c'est afin que tu le serves lui. Et si, après avoir été délivré, tu ne comprends pas qu'il t'a délivré pour que tu le serves lui et que tu veuilles encore retourner à tes vieux amours qui aident de vivre la vie comme tu veux, dans une autonomie que tu t'es imaginée, dans une indépendance que tu t'es donnée, dans un affranchissement et dans une liberté que tu t'es offerte, alors, les mêmes esprits reviendront parce que les hommes ont pour habitude de dire que la nature a horreur du vide. L'homme n'a pas été créé pour que l'homme soit vide. Le corps de l'homme est un temple. Si Dieu n'habite pas ce temple, c'est les démons qui viendront habiter ce temple-là. Et si donc Jésus te guérit, si donc Jésus te délivre, si donc Jésus te visite, il te libère d'une quelconque malédiction, il te libère d'un lien démoniaque, il te délivre d'un démon qui voulait te tuer, il te délivre d'un démon qui t'a maltraité des années, il t'arrache d'une situation confuse dans laquelle tu as été pendant longtemps, où tu n'avais pas la paix, tu n'avais pas la joie, tu n'avais pas le bonheur, où tu étais complètement lié comme ce malade de la piscine de Bethesda, ou comme ce fou de Gadara, c'est dans le but que tu le sèves comme le fou de Gadara l'a servi après la délivrance. Et servir Jésus-Christ, c'est mettre à son service notre vie, c'est mettre à son service notre corps. Et lorsqu'on met notre corps au service de Jésus-Christ, qui nous a délivré de nos ennemis, alors, par son esprit, il vient habiter dans la tente que nous sommes, il vient habiter dans le corps que nous sommes, afin que par son esprit, nous soyons capables de connaître, de comprendre sa volonté, d'agir et de le servir dans le sens de sa volonté. Et lorsque nous devenons serviteurs de Jésus, c'est afin que désormais, de par nous, de par notre vie, de par nos actes, le royaume progresse de par nous. Nous devenons comme des éléments, nous devenons comme des points saillants, nous devenons comme des travailleurs, des employés, de royaume. Et il nous demande donc de travailler pour l'avancement du royaume. Il nous demande d'œuvrer pour l'avancement du royaume. Et nos œuvres, nos actions, devant lui, sont comme des fruits que nous portons. Et il nous demande de porter des fruits et de porter de bons fruits. Et il veut que les fruits soient beaux, soient nombreux, afin que nous puissions engranger des récompenses. Car certainement, nous irons au ciel après la vie sur terre, nous allons rejoindre Jésus-Christ. Parce qu'il a dit je vais vous préparer une place et quand je finirai, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais Jésus te prépare la place avec quoi? Il te prépare la place au ciel avec des œuvres. C'est pourquoi il a dit amassez-vous des richesses dans le ciel. Il a dit obtenez des récompenses dans le ciel. Et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que ceux qui sont morts dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres parce que leurs œuvres les accompagnent. Donc, lorsqu'on sort du monnaie et qu'on rentre dans le royaume, notre statut de chance, nous avons la liberté, nous avons la guérison, nous avons la vie. C'est afin de venir servir maintenant les intérêts du royaume. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup ne comprennent pas. Ce qui fait que bonhomme d'autre, nous n'arrivent pas à capitaliser la délivrance qu'il reçoit, la guérison qu'il reçoit et la visitation qu'il reçoit. Et donc, que pense que Dieu nous délivre pour qu'on puisse vaquer nous à nos occupations. Car lorsque la belle-mère de Pierre a été guérie, elle ne s'est pas levée pour dire je m'en vais au marché vendre mes aubergines. Lorsque le fou de Gadara a été guéri, sa pensée, ce n'était pas de rejoindre sa maison et retrouver cette convivialité familiale à laquelle il a été soustrait depuis toutes ses années à cause de ses démons. Son premier désir, c'était de suivre Jésus. Jésus lui a dit non, va et raconte à ta famille tout ce que Dieu a fait pour toi. Cet homme a tellement bien fait le travail, que la deuxième fois que Jésus est revenu dans cette ville, ceux qui l'avaient pourtant chassé l'ont accueilli en lui disant voici les malades, on n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Laisse-les te toucher simplement pour qu'ils soient guéris. Donc le but pour lequel Jésus te délivre, le but pour lequel Jésus t'a guéri, le but pour lequel Jésus t'a libéré de ce démon, le but pour lequel Jésus t'a affranchi de ces nuits troublées en te donnant la paix et des nuits paisibles, ce n'est pas pour que tu fasses des affaires. Ce n'est pas pour que tu ailles faire quoi que ce soit. C'est afin que tu le serves. Il te délivre du mauvais maître afin que tu serves Jésus qui est le bon maître. Il te délivre du mauvais berger, du mercenaire afin que tu sois au service du bon berger. Et aujourd'hui, nous manquons de mettre notre liberté, nous manquons de mettre notre guérison, nous manquons de mettre notre témoignage au service du royaume de Dieu. Chacun est cantonné et focalisé sur sa vie et les soucis de sa vie présente. Du coup, l'œuvre de Dieu est laissée pour compte. Voilà pourquoi les démons qui sont chassés reviennent et nous ne faisons que faire des délivrances et des délivrances. Écoute bien, si Dieu a permis qu'on te délivre deux fois, c'est une grâce. Qui dit que la prochaine fois, l'opportunité se présenterait encore de prier pour toi par rapport à ce démon ? Car un homme est venu à Jésus et il lui a dit, « J'ai envoyé mon fils à tes disciples. Je les ai suppliés et je leur ai demandé de délivrer mon fils et de chasser cet esprit qui est en lui. » Et cet homme a parlé de cet esprit mentionnant des choses que je veux souligner ici. Il a dit, « Cet esprit est dans cet enfant depuis des années. » Souvent, l'esprit le jette dans l'eau pour le tuer. Il le jette dans le feu pour le tuer. Donc, nous t'étais la grâce de Dieu cet enfant avant que le père ne rencontre Jésus. Donc, aujourd'hui, le démon a été chassé. Aujourd'hui, la malédiction est partie. Aujourd'hui, tu as été guéri. Si tu ne mets pas ta vie au service du royaume et au service de Jésus-Christ qui a bien voulu te délivrer sans te demander de contrepartie et que tu veux vivre la vie que tu veux, écoute-moi bien. Rien ne dit que si le démon vient, tu auras encore l'opportunité de bénéficier d'une quelconque prière. Tu peux mourir avant même de rencontrer une quelconque opportunité. Et j'ai rencontré des personnes qui malheureusement ont vécu ça. Et je ne veux pas que tu vives ça. Aujourd'hui, tu as la santé. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as la guérison. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la malédiction est partie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as retrouvé la vue. Gloire à Dieu. Tu as retrouvé l'usage des hommes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as retrouvé l'usage des oreilles. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu ne traînes plus à terre. Gloire à Dieu. Ta vie est complètement restaurée. Gloire à Dieu. Ta santé est meilleure. Gloire à Dieu. Mets-toi au service du royaume. Commence à engranger des récompenses dans le ciel. Car, car, a dit quelqu'un. Si c'est pour cette vie seulement que nous comptons sur Jésus, nous sommes les plus malheureux de cette terre. Nous sommes les plus malheureux de ce monde. Après cette vie, il y a une autre vie. C'est pourquoi Jésus n'est pas resté sur terre. Il est monté. Et il dit, il vient nous chercher pour que nous puissions monter aussi. Alors, mets-toi au service de celui qui t'a délivré. Alléluia. Mets-toi au service de celui qui a bien voulu te visiter. Souviens-toi quand tout le monde t'avait abandonné, lui, il s'est avancé. et il t'a touché. Et de par son esprit qui communique la vie, il t'a touché. Toi, tu étais mort et tu es revenu à la vie. Il a touché ta bassesse. Il a brisé cette malédiction qui te tenait captif ou captif depuis des années. Il t'a restauré. Il t'a délivré. Et aujourd'hui, ton cas est devenu un cas décor. Ton cas est devenu un cas décor. Car tout le monde peut contempler à partir de ta personne et de ta vie la gloire de Dieu. S'il l'a fait, s'il t'a délivré de ton ennemi ou de tes ennemis, c'est afin que tu sois à son service. Je ne sais pas qui a positionné l'esprit dans ta vie afin de conditionner ta vie pour ses intérêts. Je ne sais pas le démon qui cherche à te tuer. Je ne sais pas l'esprit qui te jette dans le feu ou qui te jette dans l'eau. Je ne connais pas l'esprit qui t'empêche de dormir. Je ne connais pas la situation spirituelle que tu vis. Je ne peux encore moins connaître ce qui a triomphé de toi en esprit parce que dans le physique et dans le visible, lorsqu'on te voit, tu es un homme respecté et respectable. Une femme respectée et respectable. Un jeune homme justement qui suscite la convoitise des autres à partir de l'apparence qu'il offre. Mais en esprit, tu sais que tu n'es pas libre. Donc je ne sais pas ce qui te tient captif en esprit. Mais il y a une chose que je sais. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a envoyé sur cette terre et dans ce monde pour nous présenter le royaume éternel, le royaume du futur, le royaume de l'avenir et l'avenir de ce monde. Cet homme-là sera prêt à t'accorder la délivrance, sera prêt à t'accorder la liberté. Il te visitera et te visitera certainement. Parce que lorsqu'on vient à lui, c'est pour le servir. Et parmi ses serviteurs, on le sait étant libre, on le sait étant en bonne santé, on le sait étant guéri. Et quand on le sait, il nous bénit. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle Dieu nous accorde tous ses bienfaits avant que nous rentrions dans le royaume, c'est afin qu'étant rentrés dans le royaume, nous puissions éviter en tant que serviteurs de Dieu dans le royaume pour l'avancée du royaume. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le royaume après ta guérison ? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le royaume après ta délivrance ? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu après que Dieu t'a visité ? Si aujourd'hui, on devait faire un bilan, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as servi Dieu ? Un jour, l'éternel regarde Israël, il dit, Israël, je vais vous livrer à vos ennemis afin que vous appreniez, vous compreniez et que vous sachiez qu'il est bon, il est mieux pour vous de me servir que de servir vos ennemis. Aujourd'hui, tu peux faire la différence entre la ténèbre et la lumière parce que tu as goûté aux prémices de la vie éternelle de par la délivrance et de passer tous de l'esprit. Alors, je te regarde, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait pour l'avancement du royaume ? Si tu n'as encore rien fait et qu'aujourd'hui, tu as compris ce que je veux dire de la part du Seigneur, lève-toi parce que c'est le temps, lève-toi parce que c'est le moment, lève-toi parce que c'est l'heure. Fais comme ce fou de Gadara. Fais comme lui qui n'a pas tenu compte de son passé, le groupe que tout le monde connaissait, qui a bravé son passé, mais qui par reconnaissance, s'est levé et est allé porter l'évangile dans toute la contrée. Pas pour se montrer, pas pour qu'on parle de lui, mais pour qu'on sache que l'heure de la délivrance a sonné, que l'heure du royaume est là. Toi aussi, toi aussi, Dieu te veut pour cette œuvre. C'est pourquoi il t'a délivré, c'est pourquoi il t'a visité, c'est pourquoi il t'a restauré. Soyez béni. Shalom, shalom, shalom à vous et shalom chez vous. C'était un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. C'était votre séviteur, le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Soutenez le ministère et nous pourrons continuer cette diffusion. Car BéniTV, je vous le dis, c'est payant. Les numéros qui sont au bas de l'écran, ce sont les numéros MTN Money et Orange Money. Fais-nous parvenir tes dons, que tu sois en Côte d'Ivoire ou que tu sois à l'extérieur. Ça va pérenniser cette émission-là. Et ça sera au profit de tous. N'oubliez pas, bientôt, j'aurai un conseil en Abidjan. Suivez-moi tous les jours sur Power Ministries Live à 10h30, tous les jours. Et suivez-moi aussi sur ma page YouTube Prophète Paul Israël officiel. Shalom à vous. J'ai été très béni d'être en votre compagnie et certainement, je vous donne rendez-vous au dimanche prochain à 6h30. Demeurez béni. Shalom à vous. Shalom sur vous. Et puis, écoutez l'appel du Seigneur. Répondez à son invitation. Soyez bénis. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada